Salut les manchots, Thunderbird et Gmail en 2022. Si vous utilisez un compte Gmail et le logiciel Thunderbird pour vous connecter vous aurez peut-être des soucis. Personnellement je n'ai pas de soucis mais je sais qu'ils ont fait des modifications au niveau des connexions pour les comptes Gmail. Alors ici vous pouvez gérer votre compte Google. Là dans la liste vous avez un onglet qui se trouve sur la gauche qui c'est sécurité. Ils ont fait des modifications au niveau de la sécurité et vous avez un accès aux applications moins sécurisées. Thunderbird fait partie des logiciels moins sécurisés et ils considèrent qu'il y a une sécurité à appliquer supplémentaire mais cette option a disparu. Ce paramètre n'est plus disponible. Nous allons donc qu'ensemble mettre en service le logiciel de Thunderbird. J'ai récupéré les infos qui se trouvent ici. Personnellement je n'ai plus de soucis pour me connecter mais je sais qu'à une époque il fallait faire des modifications et maintenant les options ont changé. Donc si vous avez des soucis de connexion nous allons voir ensemble comment faire la procédure. Je vous mettrai autrement le lien dans la description sur le tuto informatique Thunderbird. Sinon nous allons faire ensemble et voir un petit peu la procédure. Là bien sûr la première page qui vous est présentée, configurer votre adresse électronique existante. Alors si vous avez déjà configuré une adresse électronique je vous donne une astuce ici. Dans la petite barre grise qui se trouve ici vous avez une option vous faites un clic droit et vous avez une barre de menu. Avec cette barre de menu vous avez édition et là vous avez préférence et vous avez paramètres de compte. Sinon vous n'arrivez pas à trouver cette option un paramètre de compte. Souvent elle est un petit peu compliqué à gérer. Donc nous allons retrouver notre menu. Je clique ici, j'enlève la barre de menu. Hop, je vais utiliser mon adresse libre qu'imperlé pour vous montrer comment ça se passe. Vous renseignez les informations qui correspondent à votre adresse gmail. N'oubliez pas le arrobas gmail.com. Ensuite vous faites continuer. Configuration a été trouvée dans la base de données des FAI de Mozilla. Donc pour moi pas de souci la configuration a été trouvée. Alors il faut se connecter en IMAP. La fonction IMAP qui est coché ici de préférence est à conserver. Cela vous permet d'utiliser votre boîte mail depuis une tablette, depuis un téléphone ou depuis un ordinateur. Tous vos mails sont conservés sur internet. Là je fais terminer. Ensuite il va y avoir une boîte Google qui va s'ouvrir pour valider ce compte. Tout Google en un seul compte. Et là je fais suivant. Là il me demande de ressaisir mon mot de passe Google. Je vous envoie un message. Mozilla Thunderbird email souhaite accéder à votre compte Google. Il faut donc donner l'autorisation et vous autorisez Thunderbird à se connecter. Alors là bien sûr tout fonctionne. Je n'ai pas de message d'erreur au niveau de ma connexion. Je vais aller voir les paramètres du compte. Dans les paramètres du compte vous avez une option pour le paramètre serveur. Dans les paramètres serveur c'est là qu'il faudra vérifier vos paramètres au niveau de Thunderbird. La méthode d'authentification doit être OTH2. Je développe le menu. Si vous avez une autre option de cocher ça risque de ne pas fonctionner. Il faut donc choisir l'option 0 OTH2. Comme c'est le cas ici. Et vous n'aurez pas de soucis pour vous connecter à votre compte Gmail. Voilà pour les informations de connexion à votre compte Gmail avec Ubuntu 22.04. Je vous dis qu'il y a un beau et à bientôt.